On est parti ! Comment différencier un type 5 énagramme d'un type 9 énagramme ? Un profil donc mental et un profil instinctif. Déjà, on va se poser la question suivante, pourquoi est-ce qu'on peut les confondre ? Alors vraiment, le point de confusion le plus fort entre le 5 et le 9 que j'ai constaté, c'est la notion de cette énergie. J'en parle à plusieurs reprises quand je parle des différences sur les profils, mais c'est pour une raison simple. C'est qu'en termes de typage, c'est vraiment un des apports les plus utiles. Ce n'est pas le seul, loin de là, puisqu'il y a les centres d'intelligence qui pour moi, même si c'est super intéressant d'un point de vue de la compréhension d'un profil, en termes de typage, c'est beaucoup moins efficient que les énergies et que bien évidemment, les compulsions, les mécanismes de défense et aussi la sémantique que l'on va avoir sur les personnes. Alors, je n'ai pas parlé de sémantique sur les épisodes de différence sur les profils parce que ça, c'est vraiment des subtilités qui sont spécifiques à chaque profil. Ça, j'en parle plus en détail sur le Technicien Enneagram et sur mes autres formations et programmes avancés. Bon, on revient sur le 5 et sur le 9. Donc, comme je disais, ce qui va amener la confusion, c'est cette énergie plutôt contemplative. J'ai un exemple clair en tête d'un ami à moi où j'ai longtemps eu une hésitation entre le 5 et le 9 et moi, je voyais cette personne sur un profil. Cette personne, cet ami a lu mon livre, le petit livre d'Enneagram et en sortie de ça, m'avait dit un autre profil. En gros, moi, je le voyais plutôt en 9. Lui, il se voyait plutôt en 5. Et finalement, ça ne m'a pas surpris tant que ça que l'un de nous deux se plantait. Alors, l'un de nous deux se plantait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que j'ai mal typé ? Je dirais que je n'avais pas eu, je n'ai pas fait cette erreur de dire, voilà, il est forcément ce profil-là, il est forcément 9. Mais j'avais plutôt une tendance à dire, je vois beaucoup de 9. Ou alors, est-ce que lui, il s'est planté ? Peut-être que finalement, il s'est vu sur un profil qui n'est pas le C. Quoi qu'il en soit. Ça, ça appartient à chacun. Et je voulais juste souligner ce point-là pour dire qu'il faut toujours remettre en perspective des choses, soit c'est toi qui te plantes, soit c'est l'autre qui se plante, soit c'est tous les deux qui vous plantez. Et toujours garder cette forme d'humilité par rapport au typage. C'est super important, aussi bien quand tu vas rechercher ton profil que celui des autres. Et ce, quel que soit ton niveau en hénéagrame. Bon, ceci étant clarifié, maintenant, sur le 5 et le 9, parce que moi, c'était une longue digression, sur le 5 et le 9, il y a vraiment cette énergie contemplative. C'est-à-dire, ce sont deux profils, quand on va les observer d'un regard extérieur, on va se rendre compte, ce sont deux profils qui ne vont pas forcément être les plus proactifs dans des groupes, qui ne vont pas être forcément ceux qui vont le prendre le plus d'initiatives. Ce sont des personnes qui vont être plutôt en retrait, qui vont être plutôt en observation. Mais, la grande différence, c'est que le 5, oui, effectivement, il va être en observation mentale de ce qui se passe autour de lui. La caricature observatrice du 5, même si tous les 5 ne vont pas rentrer à cette caricature-là, bien évidemment. Et le 9, lui, va être en observation, mais non pas d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue du ressenti. Il va ressentir l'environnement extérieur, il va éviter de prendre position, de prendre posture, de prendre sa place. On a une notion d'oubli de soi qui est présente sur le 9, rappelons-le. Et donc, éviter, pour éviter de générer ou d'amplifier ou de créer une forme de tension qui peut être présente. Là, on a la notion de conflit qui est liée au type 9 et néagramme. Donc, vraiment, ce sont deux énergies différentes qui vont, d'un point de vue extérieur, apparaître de la même façon, en notion, en façon contemplative. Là où vraiment, tu pourras faire la part des choses. C'est que, vraiment, le 9, il y a cet évitement viscéral du conflit. Il y a cette difficulté à prendre des décisions, à choisir pour soi. Là où le 5 tranchera beaucoup plus. Le 5 parlera peut-être pas beaucoup, ne formulera pas ses choix ou ses décisions de façon verbale, mais ça sera beaucoup plus clarifié. Et le 5 va être beaucoup plus dans une quête de compréhension du monde extérieur. Là où le 9 n'aura pas forcément cette curiosité, cette recherche-là. Il peut, bien évidemment, surtout s'il y a un centre mental qui soutient juste derrière l'instinctif. Mais, on va dire, de façon générale, on va avoir ce point qui va être beaucoup plus fort chez le 5. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à revenir pour trouver le typage à ces points clés sur le 5 et sur le 9, qui sont expliqués plus en détail sur ma masterclass 100% gratuite. Si tu ne l'as pas suivi, je t'invite à regarder. C'est le premier lien en description. On se retrouve de l'autre côté. Ciao !